Bonjour à tous, je m'appelle Maria, je suis professeure de RUIS. Je suis très contente de revenir sur youtube et de continuer à vous partager des outils pour apprendre la langue russe et pour mieux connaître la Russie. Aujourd'hui j'ai décidé de ne pas vous parler de grammaire ou phonétique. Je vais vous raconter l'histoire d'une chanson russe que vous connaissez certainement car c'est l'une des chansons russes les plus connues dans le monde. Il s'agit de «Калинка-малинка». Внимание! «Калинка-малинка» Je pense que toutes les personnes qui s'intéressent à la langue ou à la culture russe comme vous ont déjà entendu ces chansons lumineuses et réjouissantes. Ces chansons pourraient sembler folkloriques, mais ce n'est pas le cas car il a été écrit et composé par un écrivain et compositeur russe qui s'appelle Ivan Lerionov en 1860. Mais de quoi parle cette chanson? Mais qu'est-ce que cela veut dire Kalinka-Malinka? C'est simple, Kalina c'est un mot biais, c'est une baie à mer rouge, comme ça, regardez. Malina, Malina c'est framboise, c'est une baie, mais je pense que vous la connaissez. Et dans ce cas, on chante Kalinka et Malinka par Kalina-Malina, c'est pour montrer l'attitude douce, affectueuse. Maya c'est ma, et sadou c'est dans le jardin. Yagada c'est une baie. Donc les paroles sont très simples, mais c'est bien sûr le sens propre. Il y a du sens figuré également. Traditionnellement, en Russie, les baies d'Aubier, Kalina, sont un symbole du tristesseur ou un amour malheureux, de souffrance. Et framboise, Malina, est au contraire la signification de la joie, du bonheur et de l'amour heureux. Alors, cette chanson n'est pas seulement sur les baies d'un jardin. Cette chanson d'amour nous montre que dans la vie, il y a des moments sombres et joyeux. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous et merci de votre attention. A très bientôt, пока!